Le programme d'appui institutionnel au secteur de la santé au travers de son volet 5 est dédié aux infrastructures et à l'équipement des formations sanitaires. Le Pays 5, au travers de son action et en synergie avec les autres interventions d'Enabel dans le portefeuille santé, donne les moyens au district sanitaire d'améliorer la qualité des soins au travers de l'amélioration des conditions de travail des équipes cadres du district mais aussi de l'amélioration de la performance du plateau technique de formation sanitaire. L'originalité du Pays 5, c'est la démarche d'accompagner tous les investissements faits par une stratégie de maintenance qui est un résultat à part entière de l'intervention. C'est le socle qui garantit la durabilité de toutes les réalisations. Il est important d'avoir une stratégie nationale de maintenance des équipements et des infrastructures au niveau du ministère de la santé qui va permettre d'assurer une durabilité sur le très long terme de ces équipements. Enabel, à travers son programme Pays 5, a développé une stratégie de maintenance composée par cinq piliers, à savoir la mise en place des équipes de maintenance avec des ressources humaines compétentes et motivées et proches des formations sanitaires, la mise à niveau du plateau technique et des ateliers de maintenance district, la mise en place d'un cadre opérationnel avec une logistique pour les activités de maintenance dans les centres de santé, la mise en place d'un système de gestion de maintenance informatisé permettant aussi un monitoring des activités, la mise en place d'un modèle de financement du système au travers de la prise en charge du service de maintenance décentralisé par les fossats satisfaites par les prestations réalisées. Médecins à vacances, ensemble avec Enabel dans son programme Pays, nous avons pris l'initiative en collaboration avec le ministère, bien sûr, la DISE, de mettre en place cette formation continue des techniciens biomédicals. Donc on a eu une cohorte à la fois de 22 techniciens qui ont suivi une formation modulaire pendant deux ans et demi. Nous avons été conscientisés sur la nécessité de la maintenance des équipements. Au niveau du ministère de la Santé, nous avons un document stratégique avec un axe principal, propre pour la DISE, relatif à l'abélioration, la disponibilité et la qualité des équipements et des infrastructures sanitaires. Nombreuses réalisations ont été faites dans le cadre de la maintenance comme 8 ateliers construits et équipés, 11 motos et kits outillages à main fournis au district sanitaire dont GMAO, un inventaire de 29 826 items, 10 640 plans de maintenance et 13 247 opérations de maintenance réalisées, ainsi que 79 techniciens et 172 cadres du niveau périphérique et central du ministère de la Santé formé à la GMAO. Et alors la règle d'Enabelle qu'on essaye de promouvoir, c'est la règle des 10%, c'est-à-dire que pour tout achat, tout investissement d'équipements, on doit s'assurer que 10% de ce budget total soit dédié à la maintenance. Le Pays 5 a montré au travers de son expérience que le renforcement de la maintenance, maintenance préventive contribue effectivement à améliorer la qualité et la quantité des prestations de soins et a un impact sur la diminution du taux de défaillance des équipements et du délai d'intervention pour les réparations. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.